Comment avoir le ventre plat sans faire aucun abdominaux ? Grâce aux muscles transverses. Aujourd'hui, je te propose de travailler en profondeur pour obtenir un ventre plat sans faire aucun exercice. Non, aucun exercice. Juste une respiration et engager les fameux muscles, les transverses. Suis-moi. C'est quoi les transverses ? Ce sont les muscles les plus profonds des abdominaux. Comme tu peux voir sur le croquis juste à côté de moi, les transverses sont vraiment des muscles comme un cylindre, comme une gaine, un corset tout autour de ton corps. Et c'est la couche qui est la plus collée à tes organes. C'est la raison pour laquelle elle a vraiment une action particulière. Ces muscles transverses ou cette gaine abdominale ont cette activation de resserrer, d'aplanir le ventre, de rendre vraiment le ventre tout plat. Voix avec et sans transverse. Sans transverse, avec transverse. Ah, ça fait la job ! Donc, sans aucun travail, je dirais, d'exercice physique, tout simplement en activant tes transverses, cela va te permettre de vraiment gainer. Mais en dehors du côté, je dirais, physique, de l'aspect esthétique que nous offrent les transverses, les muscles transverses sont extrêmement importants pour ta posture. grâce à eux, tu vas pouvoir avoir un beau maintien droit. Ils vont aider les muscles profonds du dos parce que comme ils sont en avant et en arrière, ils vont aussi aider les amis, les muscles de ton dos, à s'étirer, à s'allonger, à s'auto-grandir. Donc, meilleure posture, mais aussi meilleure stabilisation au niveau du bassin. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de problèmes au niveau du bas du dos ou au niveau du bassin et des hanches. Donc, on aime les transverses. Et aujourd'hui, eh bien, zéro exercice. Oui, zéro exercice, juste une respiration que tu peux pratiquer où tu veux, quand tu veux, c'est super discret. Alors, on est parti. Comment activer les transverses ? Tout simplement par la respiration. Donc, on va commencer par respirer naturellement. Tu peux placer tes mains sur ton ventre pour te sentir. Peut-être même une main sur la poitrine et une main sur le ventre. Et tu peux même fermer les yeux. Inspirez normalement et expire normalement. Maintenant, je vais te demander de souffler comme si tu disais Et comme tu peux entendre, mon expiration, donc l'expulsion de mon air est beaucoup, beaucoup plus longue que l'inspiration. Donc, j'inspire par le nez, normalement. Et en soufflant par la bouche ouverte, un petit Déjà, si tu as gardé ta main sur le ventre, tu vas sentir qu'en faisant le « shhh », tu as une petite pellicule profonde qui commence à se développer. Ensuite, la deuxième chose que tu vas rajouter, c'est l'idée que ton nombril, il veut aller un peu plus vers ta colonne. Attention, tu ne fais pas ça, tu ne bascules pas ton bassin, tu ne changes pas la colonne vertébrale. La colonne vertébrale, elle reste naturelle, mais en aspirant ou en dirigeant le nombril vers la colonne, il y a l'effet un petit peu plus « aspiration », ventre qui se creuse et on va activer davantage les transverses. Alors, on est partis ensemble, on inspire naturellement par le nez et en soufflant. Et on inspire par le nez tranquille et on souffle. Maintenant, tu n'es pas obligé d'avoir le doigt devant toi, tu peux rajouter tout simplement. C'est très simple. Un petit conseil, grandis-toi, sois fier de toi, ouvre tes épaules, tu peux être fier de toi. Et ce travail-là de respiration, tu peux le faire dans toutes tes activités, n'importe quel type de sport. Si tu fais du travail de gainage, en utilisant ça, tu vas maximiser le travail de tes transverses en profondeur et aussi beaucoup, beaucoup protéger ton dos. Donc, la meilleure activation des transverses se fait tout simplement par la respiration et par cette conscience d'absorber le nombril vers la colonne vertébrale. Attention, cette respiration ne peut pas se faire au quotidien, ce n'est pas une respiration que tu dois faire de façon naturelle. Naturellement, il faut garder le ventre qui gonfle et qui relâche. C'est vraiment une respiration pour engager les muscles abdominaux des transverses et avoir plus facilement un ventre plat. Donc voilà, une recette toute simple. J'espère que cette petite capsule sur le ventre plat spécial muscle transverse t'aura plu ? Si c'est le cas, merci de liker, de partager. Et si tu as envie d'exercice plus en profondeur avec les muscles transverses, note-le-moi sur les commentaires, ça me fera super plaisir de refaire une autre vidéo. Je t'invite à découvrir mon programme complet ventre plat sur ma chaîne kinépilates.tv. Je t'offre 7 jours gratuits d'essais. Donc c'est le moment d'en profiter. Le lien est juste en dessous. Et si tu as des questions sur ma plateforme kinépilates.tv, laisse-les dans les commentaires. Ça me fera super plaisir de te répondre. À très bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501